ouais les gueules salut les abonnés donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo à chantant de péter un plomb donc j'ai aménagé récemment dans un logement social hlm besançon planoise récemment comme vous le savez logement dit récent donc je me suis dit putain c'est cool enfin ce qu'on me refuse tous les logements bien isolé phoniquement enfin un qui m'accepte pour une fois j'ai à hamdoulila je vais t'aucaler je peux remonter au studio et tout alors je sais pas si tu as remarqué même un logement pourri chaque fois que tu arrives pour visiter tout ça t'entends pas un bruit même pas une mouche qui vole donc là au début c'est calme calme t'entends pas un bruit et puis une fois que tu es dedans ben là tu commences à découvrir l'envers du décor donc là les nuisances que j'ai constaté sont de plusieurs types chaises du voisin chasse d'eau à tu l'entends bien le tir la chasse et duo ou robinet et le comble et à collège devant alors les cris des gosses là c'est les vacances tu les entends pas mais quand ils arrivent les cris des gosses et là qu'est ce que les klaxons parce qu'il est parking en face machin et là bas c'est scooter et moto toujours comme de lui donc tu n'arrives pas dans bien de la nuit donc voilà des nuisances toutes ces nuisances qui sont extrêmement perturbantes que ce soit pour l'habitation et encore plus pour mon activité que je voudrais mettre en place qui est c'est à dire de au studio d'enregistrement parce que le micro s'amplifie x10 alors s'amplifie tous les sons donc là ce qu'il faudrait que je fasse et à dire pas fouches camouf parce que d'où le vitage c'est pas un bon donc le vitage je voudrais tout comment cam isolé avec du contre paquet d'un moucisson tout bord tout bordel toutes les fenêtres donc je serai déjà que je ferai de chaussée je vais te former les volets parce qu'il ya trois décisions les poids jours ou les fenêtres ils vont tous venir voir qu'est ce qui se passe chez toi laisse tomber j'oublie de former les volets déjà ça me fait consommer d'électricité donc voilà ça va pas ça va pas ça va pas le truc le seul point positif ici c'est quoi c'est qu'à la fibre optique c'est tout il ya juste ça qui vaut le coup c'est la fibre des pilotes parce qu'il ya l'eau la douche bien du débit à l'isolation photo il faut tout isolé photo isolé c'est une catastrophe donc voilà je suis là mais une chambre moi j'espère que je vais pas rester longtemps dans ce putain de logement l'hôtel m'a dit quoi hlm il faudrait trois ans il faut que j'attends trois ans pour pouvoir faire de nouvelles demandes la putain de sa mère trois ans je n'ai pas resté trois ans là dedans j'ai pété un pont c'est donc là j'ai pas le choix j'ai pas le choix parce que j'ai visité des lots et des autres logements tout enfin ne pas cher ils veulent les bâles et cautionnaire privé comme vous le savez les qu'est-ce qu'ils veulent décéder donc ils veulent pas louer donc je suis bloqué je préférais je vous le dis habiter dans une caravane j'ai mon bout de terrain les chambres ou dans un mobile home plutôt que de rester là dedans le seul voilà pour le moment je suis là je suis bloqué et puis là en plus on en baisse d'activité ces temps-ci avec guillet verrou machin que l'oursaf me réclame du fric d'autre côté on ne pas les appels ça bloque maintenant on me demande de rembourser le pôle emploi alors du coup bon là j'ai une cautionnaire même s'il ya un problème par exemple là je vois le truc ça marche plus on n'a plus de revenus imaginons ça pas arrivé là il ya plus de revenus qui rentrent je trouve pas le boulot on m'a coupé les vies maintenant il me réclame de rembourser donc il me bloque le truc il ya le cautionnaire qui prend charge pendant un an donc là au final ses tribunales et ses expulsions donc déjà là que je vois à peine déjà qu'ils me refusent à peine machin alors que je vous savais que j'étais à la rue cet hiver il n'y a pas longtemps j'étais dans une galère pas possible et je vous le dis on n'est pas aidé on n'est pas aidé à peine ce qu'ils veulent me voir ce qui est là c'est déjà là il y a combien de temps il va rester là là j'ai l'impression déjà qu'ils font tout pour essayer de me foutre en quoi de voilà qu'ils voient en refusant à peine machin en bloquant comme ils font et tout machin là déjà c'est comme les aides à la création d'entreprise j'en ai pas vu la couleur c'est il n'y a pas d'aide c'est ils sont là quand tu as du fric pour ils viennent de tous les côtés comme des charognards pour te en disant les aides sociales qu'on vous a donné ma fou nous les redonner et puis quand il voit et ça y est tu as trois logements tu es dans la dignité entre guillemets bah là monsieur non vous n'avez pas droit zappé le machin ah bah vous étiez dans une situation de précarité extrême ou d'un célébrité avant ah bah là machin et ils te refusent encore ils trouvent encore le moins de refuser les aides sociales et s'ils peuvent te foutre dehors au moment donné ou à l'autre parce que comme j'ai dit tout marche avec l'argent c'est c'est pas d'argent t'as pas de logements c'est pas l'état derrière qui bat qui va te payer les logements toi comment donc enfin il n'y a pas de mystère pour faire des efforts c'est voilà faut se mettre au service des autres il faut il faut travailler il n'y a pas de ça je pense essayer de faire des extraits qui veut des traiteurs tout ça je vais si de voir dans l'instant même si c'est pour faire la plonge j'en ai rien à foutre voilà ce que l'activité la livraison ça va plus marcher la semaine d'après ce que j'ai constaté le week-end samedi dimanche nadal donc vaut mieux que j'aime travailler faire un extra de le samedi dimanche je veux dire qu'un truc même pour faire la plonge ou coquette je suis en 50 200 balles et puis le reste du temps on va voir comment ça se profite sur ce à l'église